Alléluia, n'évois le nom de Jésus Quand tu es, élèves le nom de Jésus Invoque le nom de Jésus et dis Alléluia Il perdit, il trouve la voie Au sondé, t'envoie l'homme Il condamne, il n'en prie pas Au sondé, t'envoie l'homme Il tout éclate, il n'a pas sa place Au sondé, t'envoie l'homme L'ennemi, il doit quitter Au sondé, t'envoie l'homme Jésus, digne et l'agneau Invoque le nom de Jésus Jésus, digne et l'agneau Invoque le nom de Jésus De Dieu et homme Dieu et beau et élevé Tout le monde jouera T'envoie l'homme T'envoie l'homme Il trouve la force Où sondé, t'envoie l'homme Il apparaît Il apparaît Il reçoit la grâce Au sondé, t'envoie l'homme Ils ont fait l'âme Tout le repos Où sondé, t'envoie l'homme Jésus Jésus, digne et l'agneau Invoque le nom Jésus, digne et l'agneau Fils de Dieu et homme Tu es haut et élevé Tout le monde jouera T'envoie l'homme Seigneur Mon sauveur Défenseur Tu es mon roi Rédempteur Guérisseur Puissant Seigneur Mon sauveur Rédempteur Tu es mon roi Rédempteur Guérisseur Puissant Seigneur Mon sauveur Défenseur Tu es mon roi Oh 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 C'est le cri de mon cœur 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 Oh 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 Invoque le nom de Jésus Invoque le nom de Jésus Il y a Jésus Il y a Jésus Tu es mon sauveur Il y a Jésus Tu es mon rédempteur Il y a Jésus Il y a Jésus Tu es mon papa Il y a Jésus Il est ton Dieu ton roi invoque le nom de jésus là où tu es en ce moment si là où tu es un fleur le nom de jésus au élève ta voix et invoque le nom de jésus il est puissant sauveur il est puissant pour t'entendre il est puissant tout de rependre un vote le nom de jésus j'ai un bon moment pour anticiper c'est bien maintenant c'est un bon moment pour la présence du seigneur c'est bien maintenant mesdames et messieurs comme vous pouvez le voir à l'écran j'espère que vous le voyez ça fait cher ok donc vous voyez la dernière fois je vous avais parlé du suicide qui est très important et j'ai l'impression qu'on doit toujours parler de ça parce que il y a beaucoup de jeunes j'apprends qu'il y a beaucoup de jeunes de suicide à port c'est sûr qu'avec le confinement il y a des gens qui se font détectives qui ont fait cela mais il y a encore beaucoup de problèmes au québec et partout au canada mais je voulais parler aussi de la dignité maintenant tout le monde entend mourir dans la dignité et parfois les gens parlent tellement bien que ce soit au niveau de l'assemblée nationale du québec ou du canada que des fois ça va toucher les coeurs il n'y a aucune dignité là-dedans la dignité c'est de vivre pour jésus la dignité c'est tenir et si tu ne connais pas dieu tu te tiens jusqu'à ton dernier souffle maintenant regardez ce que j'ai découvert que je voulais vous montrer regardez je vais zoomer sur l'image ok regardez bien tu vois ça zoom n'est ce pas ok regardez ça est ce que vous avez vu le g de dignité vous avez vu la lettre g regardez regardez la lettre g il ya une petite corne à côté de la lettre g depuis quand la lettre g s'écrit comme cela la lettre g en gré c'est gamma allez regarder dans tous les autres langues comment ça dérivé il n'y a jamais de corne qui monte vers le haut là et quand vous regardez les lettres cursive ou les lettres j'ai oublié le nom j'ai oublié le nom vous allez voir que la forme était comme cela est droit et puis après c'était comme ça avec un gama comme cela il n'y a jamais eu de gama avec une avec une queue qui monte vers le truc devinez quoi tapez on va faire une recherche ensemble parce que quand on dit ça les gens ne veulent pas écouter vous savez le diable est très fort pour se cacher dans les choses le diable est très fort pour se simuler et pour tuer les gens les envoyer en enfer on va regarder on va faire ça ensemble bon je n'ai même pas préparé cela on va taper démon photo je vois ce que ça va donner on est ensemble je n'ai pas préparé regardez bien tous les démons le diable ne se cache pas je suis pas là pour finir la pulsée des démons toujours des cornes et une queue comme cela et vous avez vu que la même chose est écrite dans la dignité c'est ce qui m'a fait remarquer ça dernièrement quand j'allais quelque part sur un des bus de dignité parce que je me disais mais comment c'est déjà est-ce qu'il prend ça tellement au sourire et ce qui m'a triste c'est que les gens pensent que c'est normal c'est à dire que tu vis tu fais ton argent tu travailles tu te bats tu vis ta famille tu fais tes erreurs tu fais tes bonnes choses et puis après quand la maladie vient tu ne peux rien et donc un constat de la vie c'est que quand on voit que c'est difficile au lieu de souffrir deux trois ans à l'hôpital au lieu de souffrir deux trois ans à atrophier ou à paralyser c'est mieux de mourir dans la dignité parce qu'on dit et les gens pensent que c'est un coup de la vie ce n'est pas le coup de la vie et il faut qu'on se lève ici au Québec il faut qu'on se lève dans le monde entier dans le Canada politique il n'y a pas de dignité la dignité c'est vivre pour Jésus Christ la dignité c'est de se tenir pour la vie pas pour la mort parce que ça ça prouve que si tu meurs dans la dignité devine où tu t'en vas devine qui va te prendre donc je veux qu'on prie pour ça en fait là maintenant on va prier pour qu'il n'y ait plus de dignité ici au Québec et que la vraie dignité soit la dignité en Jésus Christ pour que si les gens ne connaissent pas Dieu qu'ils s'accrochent à la vie qu'il y ait quelque chose qui les touche qu'il y ait un feu dévorant par la prière oh Rababou Shaka on veut continuer à prier pour Oshlaga pour nos soeurs qui travaillent à l'hôpital je pense surtout à la soeur Rogéline que je n'ai pas vu depuis la soeur Joël Kenaze, la soeur Karine, soeur Claudia, frère Loumaïka, tous ces gens qui travaillent pour notre père mais qui travaillent aussi à l'hôpital nous prions pour qu'ils soient protégés, la soeur Biblia, nous voulons qu'ils aillent bien, qu'ils n'aient pas de problème et que la main de Dieu soit sur eux mais prions beaucoup pour la dignité, prions aussi pour la soeur Sylvie Joël qui a besoin de prier pour sa famille j'ai parlé des mois avec elle, bon beaucoup ne la connaissent pas mais plusieurs Oshlaga la connaissent parce qu'on a été avec elle chez la soeur Vivienne et je vous dis appelez-la, encouragez-la parce que j'ai appris les décès qu'il y a eu chez elle je ne sais pas comment je vais faire s'il y a autant de décès dans ma famille en même temps sur une courte période comme cela d'autres c'est coronavirus, d'autres c'est pas coronavirus vraiment si vous avez le temps frère et soeur, gardez la soeur Sylvie Joël en prière donc prions Dieu Seigneur Jésus nous disons non à cette dignité, nous disons non à ce format de dignité que nous avons vu, nous disons non, nous allons nous tenir comme église à prier chaque jour et nuit, nous ne voulons pas que des gens qui sont supposés connaître le miracle de la guérison en Jésus Christ le miracle de la restauration, le miracle de la repentance, le miracle d'être brisé, de revenir à Jésus soit pris dans leur vie parce qu'ils pensent qu'ils vont dans la dignité alors qu'ils sont en train d'aller en enfer nous refusons cela, nous voulons nous tenir pour du plus de suicide au Québec nous voulons nous tenir pour du plus de mâchons chez les amis, pour ces paroles touchants, ces paroles émotives qui n'ont que pour seul but de détermination tuer et détruire les vies nous voulons que ta main soit sur nous, nous voulons que ta main soit avec nous que ta main nous touche, nous protège, nous fortifie, nous purifie au nom de Jésus Seigneur nous crions Seigneur pour nos soeurs qui partent à l'hôpital, qui sont exposés à ces situations de dignité que tu leur donnes la force de dire non, non, de se tenir à cause de leur foi à cause de leur confécration, à cause de leur appartenance au Christ de dire non, de dire non, de dire non, de dire non et non encore de dire non au nom de Jésus, de dire non au nom de Jésus Papa que nous reviendrons pas dans cette province pour que cette province vie et non ne meurent, que cette province vie et Seigneur et que tu attaques Seigneur Jésus c'est ce esprit pur qui parle mal aux oreilles des jeunes, qui parle de suicide, d'impureté d'iniquité, d'impurité, de vanité de viol, de méchanceté nous voulons que la pureté, le nom de l'éternel, quelles que soient les efforts, les sacrifices qui doivent être faits, qui doivent être donné que ça marche, que ça avance et que le nom de Jésus soit loué, que le nom de Jésus soit élevé, que le nom de Jésus soit adoré, que le nom de Jésus soit invoqué et soit connu au nom de Jésus Peuple de l'intercedent dans ces moments d'intercession, nous ne savons pas pourquoi nous prions mais nous savons que Dieu va faire nous ne savons pas quel lien va être brisé mais s'il y a quelqu'un qui m'entend, s'il y a quelqu'un qui peut se connecter pas à moi mais à Jésus j'aimerais te se catalyseur qui permette à quelqu'un de se connecter à la prière de prier cette prière qu'elle attend pour briser un lien, de prier cette prière qu'elle attend pour briser et pour ouvrir une porte nous vivons nous vivons oh seigneur nous voulons que tu m'es ce soir même, il y a des gens qui veulent décider de se faire prendre la vie à cause d'une situation de dignité Nous voulons sortir et menacer cette conviction Et que les gens se lèvent et disent qu'ils vont vivre Quelle que soit la maladie Quelle que soit l'atrophie Quelle que soit la paralysie Que quelqu'un croire et attend Qu'un apostolique, qu'une personne qui croit en Dieu Qu'une personne ouinte de l'esprit du Seigneur Ouinte de l'envoi de Dieu Ouinte de l'appel de Dieu Vienne poser ses mains ou prie à distance Pour que cette personne soit guérie Il y a des gens qui n'ont plus d'espoir parce qu'ils ne savent pas qu'il y a un espoir Nous savons qu'il y a un espoir Nous prions pour que les gens puissent au moins avoir l'occasion de savoir qu'il y a l'espoir Qu'il y a la foi et que la prière existe Que la guérison en Dieu existe Que le miracle de la guérison Que le miracle de la vie éternelle est réelle Oh Seigneur Jésus, que ta mort soit sur nous Au nom de Jésus Que tout le monde dise au nom de Jésus Alléluia, s'il vous plaît Je vous exhorte, Église, continue Ne prions pas juste en ce moment et puis nous arrêtons Que ce fable soit le fardeau de quelqu'un Tu ne sais pas comment ça va affecter quelqu'un à ton travail Tu ne sais pas comment ça va affecter quelqu'un à ton décor Quelqu'un tout le temps Peut-être qu'il y a quelqu'un à côté de ton appartement qui veut se suicider Tu ne sais pas lâcher ta ma salle Que cette prière, que cette tension Que ce fardeau puisse te suivre Puisse te suivre par les réseaux sociaux Puisse te suivre où que tu sois Tu ne sais pas Si tu ne sais pas prier, va parler à quelqu'un Tu ne sais pas qui veut se suicider Si tu ne sais pas prier, va exhorter quelqu'un Va prendre visite à quelqu'un Si tu ne sais pas prier, va empêcher quelqu'un de se suicider Si tu me suis fait quelque chose N'adhère pas à cette doctrine satanique de la dignité N'adhère pas à cette sorte diabolique Il n'y a rien de Dieu là-dedans Il n'y a rien de Dieu N'écoute pas ces gens qui disent que non Ce sont les petits anges qui viennent les chercher C'est faux Il n'y a rien de Dieu là-dedans Au nom de Jésus Sans attendre, on va vous présenter le prédicateur d'aujourd'hui Vous le connaissez déjà C'est un habitier d'ici Mais il avait commencé une étude il y a deux semaines Qu'il devait finir Mais le problème c'est qu'il y avait un clash Avec notre prédicateur de la semaine passée Le grand frère, le doyen Alias C'est un biscomo Vous avez vu que le frère Apo et le doyen Ce sont des gens qui ne parlent pas beaucoup C'est leur métaphore Et donc Etant donné que C'est le cas de métaphore On ne voulait pas Diviser les services avec le doyen Donc il a dit à le frère Apo d'entendre Et le doyen a prêché Et on a aimé Amen Donc le frère Apo devait continuer aujourd'hui Et donc on va nous permettre de revenir Pour continuer Pour nous bénir Et n'hésitez pas à continuer à poser des questions Et ça va être intératif Que Dieu vous bénisse Frère Apo et le doyen prêché Amen Gloire à Dieu Tout à l'heure J'ai écouté l'ouverture de sa vie Parce que Yannick Il parlait de Pourquoi Dieu nous appelle On doit être comme des Moïse C'est à dire qu'on doit avoir Une buisson d'ardent Dans notre vie Mais il faut qu'on On aille dans ce buisson d'ardent Pour que Dieu nous rencontre En fait que si Dieu nous rappelle Qu'est-ce qui nous appelle A faire Parce que si on ne sait pas Pourquoi Dieu nous appelle Quelle est la mission Que Dieu nous a donnée On va tourner en avant Et quand les difficultés vont arriver On aura tendance à vouloir abandonner Par exemple dans la frère On l'appelle la dignité Dans le sens Il y a des gens au Québec Qui souhaitent se suicider Malheureusement ce phénomène On le voit aussi dans le monde spirituel Il y en a plein qui commet des suicides spirituels Quand tu ne sais pas pourquoi Tu t'as appelé Tu n'as pas une vision Tu as tendance à vouloir Que tu susciter spirituellement Tu vois Mardi dernier C'est vrai que Le frère Ça puisse partager un message Que j'ai beaucoup aimé Est-ce que nous sommes prêts ? Tu vois Ça sont des messages Personnellement Que j'aime écouter Parce que Ça nous ramène un peu sur le droit chemin Parce que souvent On tombe dans une routine Une routine qui n'est pas très bonne Et ces gens de messages Ils nous rappellent Qu'ils ne suivent pas juste de faire L'œuvre de Dieu Il suffit aussi de garder ses commandants Parce qu'à quoi servirais-je Comme de l'Écriture De gagner le monde entier Si on perd votre âme ? Donc aujourd'hui sans tarder Je vais continuer le message Il y a deux semaines en arrière Je vais commencer que c'est intitulé Si on faisait comme Jésus Ce genre de message Personnellement Ce sont des messages Que je n'aime pas trop enseigner Ce sont des messages lourds Parce qu'en général Les gens n'aiment pas trop Entendre ce genre de message Tu vois Mais en tant qu'enseignant Et publicateur On doit prêcher Et enseigner aux gens Pas des messages Que les gens veulent entendre On doit leur enseigner des messages Et prêcher des messages Que Dieu veut qu'ils entendent Tu vois Et c'est vrai d'un côté aussi En tant que pape de Dieu Des fois on a pour habitude De pouvoir entendre Des messages qu'on veut entendre Tu vois On ne devra pas avoir cette approche De toi à l'approche Tu mentes On devra entendre Les messages que Dieu veut Qu'on entende Un mot simple Si par exemple Quelqu'un Il est rancunier Il a un mot de pardon Il doit être écouté Des messages sur le pardon Tu vois Si quelqu'un Est par exemple Orgueux Il doit être écouté Des messages sur l'humilité Si quelqu'un Par exemple Vive dans la publicité Il doit être écouté Des messages sur la sainteté Sur la pureté Tu vois Ça va faire mal Ça va sourire Tu vois Pour s'entarder Je vais lire le verset d'ouverture C'est dans 1 Corinthiens 11 Verset 1 1 Corinthiens 11 Verset 1 Soyez Mes imitateurs Comme je le suis Aussi De Christ Tu vois Donc Je prie pour le message Père mon Dieu M'envoie Seigneur C'est pour ta grâce L'amour Seigneur Jésus Christ Père Accorde-moi la grâce Pour ce message Contre-moi L'enseigne Jésus Christ Moi-même Jésus Christ J'enseigne en esprit Dans la vérité Que ton imité Seigneur Jésus Christ Sans la crainte De l'homme Et la crainte De l'éternel Seigneur Père mon Dieu M'envoie Ouvre notre esprit Parce que Que nous comprenons Les écrits de Jésus Christ Ouvre nos cœurs Jésus Christ Parce que nos cœurs Sous cette parole Produit la vie Au nom de Jésus Christ Père Qu'on a commencé A deux semaines C'est intitulé Et si on faisait Comme Jésus Tu vois Pour rapport A cet espace Pour apporter Ce message Il y a deux questions Que j'ai posées Que je vous reposais La première question C'est Qu'est-ce que Jésus A fait On a commencé A répondre Mais on n'a pas fini On va finir aujourd'hui La deuxième question Qu'on va se répondre Qu'est-ce que Jésus N'a pas fait Tu vois Donc un bref rappel De ce qu'on a dit Il y a deux semaines On a vu dans le 2 46 à 52 Que Jésus Nous a donné un exemple A suivre ici Tu vois On voit Jésus Souvent A sa naissance Lors de Noël Et aussi Lorsqu'on proche l'évangile Sa mort Souvent sa réduction Et donc sa naissance Et sa mort Il y a 33 ans Et en 33 ans Il a fait des choses Qui ne sont utiles Pour notre rédification Tu vois On a vu que Jésus C'était un enfant soumis Il était soumis à Joseph Son père Son beau-père Et il était soumis à Marie Soumis à ses parents C'était un enfant Qui passait tôt Dans la parole de Dieu Il s'agit d'à ce que Les docteurs de la loi Qui étaient impressionnés De sa réponse Tu vois On a aussi vu que Jésus Jésus C'est un nom de prière Il passe-tôt dans la prière Il s'est-à-ce qu'a fait Des noms de prière Tu vois On a aussi vu que Jésus jeûnait Tu vois Donc on doit s'éjeuner Tu vois On a aussi vu que Jésus-Christ Connaissait Les écritures Tu vois Quand le diabre Dans le chapitre De 1 à 11 Après reprise Il lui a tenté Jésus a répondu Avec qu'il était créé Tu vois On a donné les exemples À suivre Parce que la verserre Est spirituelle Il fait des armes spirituelles Tu vois Donc on a vu ça On a aussi vu La série qui vous en sort La série On a aussi vu que Jésus nous a donné Les exemples à suivre Quand on peut s'impliquer Dans la grande commission Tu vois Jésus a fait des choses Il a Les déprunts marchaient Les aveugles En recouvre la vue Tout ça Nous on a fait la même chose Naturellement Aussi spirituellement Tu vois Parce qu'en prêchant L'évangile On libère les captifs Tu vois On a aussi vu que Bon C'est un peu triste ça Que Jésus Christ Il avait aimé Ceux qui l'ont trahi Ceux qui l'ont trahi ici Sans ses différents disciples Tu vois Le jour de son arrestation Les disciples ont pris la fuite Tu vois On a vu même Qu'il y a un disciple Qui a fui Nus Parce qu'il avait honte Quand on le trouve Avec Jésus Christ Tu vois Donc c'est là C'est là qu'on s'est arrêté Donc on va continuer ici Là Tu vois La Bible dans le Romain 8 Verset 28 Que toute chose Concourt au bien De ceux qui aiment Dieu Tu vois Ou ceux qui sont appellés Selon son dessein Tu vois C'est Il y a des situations Désagréables Que Dieu Permet Dans nos vies Ces situations Désagréables Quand on regarde Du premier Degré Au premier niveau On comprend Pourquoi cela arrive Pourquoi Dieu Permet Ces choses là Mais quand ça soit Un peu C'est Qu'est-ce